Vidéaste.eu Alors par contre, tu couperas les moments où je fais de la merde, ok ? Arrête de filmer, hein. Non mais arrête de filmer. Arrête, arrête, on va voir juste là, ok ? Mais arrête de me filmer quand je bois. Putain, enfoiré, tu me filmes sans ma casquette alors que j'ai des cheveux blancs. Ça sert à rien de filmer. Arrête de filmer quand il n'y a aucun intérêt. T'es pas aware. Il va falloir filmer. Tu filmes pas ça. Non mais arrête de me filmer avec ce pull de merde. Tu filmes tout en mon mauvais profil. Ce profil et ce mur. C'est bon, t'as filmé pendant que je la tenais ? Hé, attention, il y a un stalker qui filme. Regarde, les gens dans la rue, dans le métro, ils me regardent ces cons-là. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un avec plein de plastique sur la gueule, normalement. Tu regardes d'ailleurs, tu vois. Oh, la meuf a du plastique sur la gueule. Ça y est, on peut commencer. On peut commencer le portrait. J'ai fait, mais non. J'ai fait, non, ne piquez pas là. Moi, j'aime bien cette moue bouddhose-là que j'ai toujours eue. Non, on ne pique pas là, non. Tu vois ? Ce n'est pas juste qu'il me rajeunit, tu vois, c'est qu'il me redonne ma vraie tête de base, quoi. Je fais des collections de tout. C'est inconscient. Je te dis, je me rends compte que j'ai des collections et je fais, ah ouais, ah tiens, j'ai une collection de tel truc. Mais je ne les finis pas, c'est-à-dire, je ne suis pas une vraie collectionneuse. Je collectionne des collections, voilà. Et je pourrais revendre chaque truc, je ne sais pas combien. Mais je ne le fais pas. Sans parler de mes places de billets de Madonna de 1987 à maintenant. 14 juillet 2012, 20 septembre 2008, 10 décembre 2015, 1er septembre 2004, lundi 28 août 2006, 27 juin 2001, 29 septembre 1993, 1990, 1987. Un truc organisé grâce à Chirac. Je suis allée à tous les concerts de Madonna en France, depuis qu'elle a commencé en France. Tous, je n'en ai jamais raté un. Je suis sûre qu'il y a des ouf qui voudraient les acheter. Jamais, je leur vendrai jamais de la vie. Regarde mon T-Shop Madonna. Mais montre plutôt mes seins. Ça ne m'en pense pas. Non mais ça, il va couper. J'ai dit, montre tes seins, on s'en fout de Madonna. Ça, c'est ma collection de fêtes. Il y a énormément de choses. Là, il y a Dark Vador. On y est allé plusieurs fois pour essayer d'en avoir d'autres. J'ai eu Chewbacca, mais je ne trouve pas. Voilà, c'est des porte-clés. C'est les trucs de voyons. C'est les trucs de marabouts. C'est les marabouts, tu vois. C'est ce qui te donne à la sortie de Barbès. C'était Soho. C'était une boutique de gadgets. Et c'était incroyable. Parce qu'il n'y avait que des gadgets fluos. Tu vois, c'est ça qui a formé mon légendaire mauvais goût. Les néons, les trucs en forme de coca. Il y avait tout. C'était la caverne d'Ali Baba, quoi, pour moi, là-bas. On volait des gommes fantaisies à Soho. Mais j'ai toute une collection de gommes fantaisies. Les espèces de mini Barbie, là, c'est des Glamour Girls. Et ça, c'est extrêmement rare. Ça, c'est mes 45 tours. Voilà. Je ne peux pas tout sortir. J'ai plein de vinyle de boeuf. Enfin, plein. C'est relatif, mais je dois avoir une dans les 200 disques. Je ne sais pas comment faire. Il y a de tout. Je fais du Chantal Goyal. Et j'ai aussi, putain, Lyo Amoureux Solitaire. Je te disais, tu parles dans une brocante. J'avais plein de trucs des années 80, en fait. Moi, j'assume complètement. J'adore, j'adore comme un ouragan de Stéphanie. Attends. Mon gueule ! Je collectionne tout, je t'ai déjà dit. Ben, évidemment. Je collectionne tout. Donc, ben là, il y a la collection de garçons. En gros, de 2012 à 2019, j'ai eu une espèce de période cougar. Ça, c'est les noms des mecs. Dedans, il y avait le fétichiste des pieds, le soumis, celui qui m'avait demandé de me bander les yeux quand il viendrait. Tu vois, chacun avait son délire. La collection, ah ben non, elle n'est pas finie. Enfin, mais elle s'est interrompue pendant trois ans et demi quand même. À un moment, là, il n'y a pas très longtemps, à la mort de mon père, elle s'est interrompue un petit peu et puis elle a repris, quoi. Le petit gars que je vois actuellement, eh ben lui, je l'ai connu comme ça. Il m'a reconnu à Pernetti en mode « Hé, Greta ! » machin. Il m'avait vu à la télé, ok. Et bien, c'est pour ça qu'on se connaît. Le mec, il est tout fier d'homme pécho alors que je ne suis personne. Mais c'est très drôle parce qu'il croit, pour lui, je suis une personnalité médiatique. C'est oui. Il profite grave avec ses obsessions de jeunes. Alors que moi, je ne suis plus du tout tordue, perverse, machin. Donc, ça me fait rigoler, ça me flash. Je trouve ça mignon, tu vois. En fait, je trouve ça mignon. Il exploite trop mes talents. Je trouvais ça tellement beau et je n'en avais pas l'utilité. que je l'ai exposé. Oui, c'est un buttplug en verre, hyper lourd. Et je trouve ça magnifique comme objet. Il ne faut pas qu'il se casse. Il ne faut pas qu'il se casse. Il ne faut pas qu'il se casse. J'ai dit quoi déjà ? J'ai dit « Portrait de Greta, une personnalité médiatique. » La cougar du Marais, la révoltée du Marais. Folle, cougar, tout ça, pour moi, ce n'est pas des insultes. Je ne supporte pas les gens qui disent « folle » ou « fou » comme insulte. Pour moi, c'est genre « Ok, à toi, tu dis fou ? » Ok, je ne veux pas te connaître. C'est marrant. J'aime bien être caricaturée. Je trouve ça rigolo. Les jeunes, eux, ils n'arrêtent pas d'essayer de me flatter comme quoi. Oh là là, tu es tellement jeune et tout. Mais toi, tu es un yeux. Tu as au moins, tu as quel âge ? 40 ans. 40 ans. Voilà. Ok ? Et donc, tu n'es plus un jeune. Et ceux de moins de jusqu'à 34 ans, ils essayent de me la raconter. Oh, mais tu es tellement belle, tu es tellement jeune et tout. Tu vois ? Mais toi, je vois que tu essaies de m'afficher avec mes racines blanches. En fait, j'ai commencé cette collection à 38, 39 ans, 40 ans. Et c'est là que j'ai réalisé que ça me donnait un cachet, en fait. Parce que moi, dans ma tête, j'ai 15 ans, tu vois. Donc, j'ai compris que pour ces cummes-là de 20, 25 ans, quand j'avais 40 ans, j'étais une espèce de je ne sais pas quoi, de pâtisserie, de je ne sais pas quoi, de truc qui donnait envie. J'ai fait, ah oui, what ? Ah bon, je suis vieille ? Ok, d'accord, je vais, voilà. Et du coup, j'ai fait, voilà, j'ai fait ma petite collègue de cougar pendant un petit moment. J'en ai marre, là, qu'ils l'enlèvent tout le temps. Ils l'enlèvent à chaque fois, ces enfoirés. Voilà. Cette fois, ce sera un petit peu plus discret. Peut-être qu'ils ne l'enlèveront pas. Alors, quand même, il fallait que je parle d'Arnaud. Arnaud. J'avais 10 ans et demi, et j'étais dans une classe de 6e avec des gens de 13 ans et tout, qui avaient des ongles et compagnie, tu vois. Et moi, je suis arrivée, je suçais encore mon pouce. Donc, en fait, c'est sortir avec un mec qui m'a fait arrêter de sucer mon pouce. Et c'est Arnaud. Je ne t'ai pas fait sucer votre cheval à terre. En entendant nous dire. Putain, mais merci, j'allais la sortir, bordel. Ça s'appelle « Tu n'es pas belle, tu es pire ». Et dedans, il y a notre histoire. Enfin, il y a nos petits mots. Je suis contente que tu viennes chez moi. Et toi ? Arnaud. Je ne pourrais le dire que quand je vais sortir. Julie, pourquoi ? Arnaud. Parce que je ne peux pas savoir si ce sera bien d'avance. T'es encore plein foiré. Julie, mais oui, je te ferai une recette de ma composition. Tu veux la recette ? Donc, je fais la maligne alors que je ne connais rien à rien. Arnaud. Ouais. Julie, pour mercredi, l'angoisse. Arnaud. Pourquoi ? Julie, enfin recevoir mon amoureux. Et effectivement, on s'est embrassés. Et donc, c'est la première pelle que j'ai roulée. En bas, de chez moi, dans ma cour. Ici même. Oh, vas-y, je peux m'éclater là-dedans. Comment tu veux résister à ça ? Comment tu veux résister ? Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Alors, il est très sympa. J'ai découvert au bout d'un moment que c'était un psy pour enfants et ados. C'est pour ça qu'il me correspond bien. C'est pour ça que je le vois. J'accorde beaucoup trop d'importance aux avis tout courts, de toutes sortes. Et c'est ce que me dit mon psy, chez qui tu m'as accompagné, tout le temps. Pourquoi leur donnez-vous autant d'importance ? C'est la phrase qu'il répète en boucle depuis que je le connais. Et donc, que ce soit Internet ou la vraie vie, pourquoi leur accordez-vous autant d'importance ? C'est le truc qu'on m'a dit tout le temps. C'était un film d'Alain Flechère, dans lequel j'ai joué. Et à neuf ans, si tu veux, j'étais déjà un petit peu dans tous ces milieux-là. Et j'avais l'impression, quelque part, que j'étais quelqu'un d'important, que j'allais être quelqu'un d'important. J'avais été interviewée à la radio. Je me prenais déjà pour une maligne, parce que je vendais mes dessins tous les ans, en face de la galerie où exposaient ma mère. Que j'avais joué dans ce film. J'avais été prise en photo par Édouard Bouba. Et tu as juste l'impression que tu es faite pour ça, que tu es dans ce milieu-là et que tu ne quitteras jamais. Ce côté enfant-culte qui a tout eu, ce côté enfant-roi et enfant-artiste, un petit peu, ça fait qu'on attend beaucoup trop de toi. Et qu'après, tu es l'enfant illégitime. Et j'avais beau écrire des romans, faire des pédés, faire des tas de trucs, on attendait toujours plus de moi. Genre, ce n'était jamais assez, parce que j'étais la fille de, et que, ah ouais, non, mais non, ah ouais, c'était la gamine surdouée qui faisait ci, ça, ça. Tu dois tout le temps prouver ta légitimité, tout le temps prouver que tu es haut niveau. Faire tes preuves beaucoup plus que les autres. Et ça, ça a été très difficile pour moi. Parce que, tu sais, je venais d'un bahut public, où j'avais été plutôt punk. Avec des bandanas, une coque, j'y levais des rats. Gim-up derrière. C'est l'immeuble de ma pote Doudou. Et c'est là, dans sa cave, qu'on élevait des rats. J'étais punk à 14 ans. Et puis tout d'un coup, j'étais un peu plus dans un délire un peu zoulou, rap, machin. Donc c'était n'importe quoi. Des fois, je mélangeais, je m'embrouillais. Un petit escar, quoi. Oui, c'est qu'il y a des gens qui ne savaient pas justement comment me définir et qui ne me connaissaient ni Dave ni d'Adam. Et ils ne savaient pas comment me définir parce qu'ils me voyaient comme ça. Et bien, ils m'avaient dit, j'ai appris par hasard qu'ils me surnommaient la Meufska. C'est là que tout a commencé pour moi. École Saint-Méry. Ici, j'y étais depuis la petite section de maternelle. J'ai sauté une classe en grande section de maternelle parce qu'ils ont cru que je savais écrire, parce que je faisais des BD du Petit Chapeau Rouge et que je savais écrire deux, trois mots. Bram, ils m'ont balancée dans le CP. Saint-Méry, l'école soi-disant idéale. Moi, elle a été idéale pour moi. Sauf que les enfants qui sortent de là-bas sont tous pétés de la tête parce qu'on leur a enseigné la liberté absolue. On leur a enseigné à se comporter d'égal à égal avec les adultes. Et donc, quand ils tombent dans d'autres situations où les adultes ne sont pas habitués à ça, ils passent pour un solo. Et j'étais avec pas mal de fils de, tu vois, ce qu'on appelle les bobos maintenant, mais c'est les bobos de l'époque, ça ne s'appelait pas encore les bobos, cette génération-là. Et notamment, le fils Béroyer qui est devenu un super DJ techno et électro. Et là, tout à coup, parmi les enfants qui jouaient dans l'enfance du professeur Chouron, j'en connais un camarade de classe. Je faisais, qu'est-ce qu'il fait là ? Et pour cause, c'était votre fils. Qui jouait le Chouron dans l'enfance du professeur Chouron. Ah oui ! Il y en a aussi, c'était le grand gros, plus gros que tout le monde, et qui faisait peur à tout le monde quand il arrivait, il jetait les cartables en l'air, il les perchait sur les toits, tout le monde s'enfuyait. Lui, il est devenu chef de la Bac Saint-Denis, après être passée par les Ducky Boys, les chasseurs de skin, et m'a avoué qu'il était amoureux de moi à l'époque. Oh, dis donc, si j'avais su comment, j'aurais flippé ! Alors que moi, j'étais amoureuse de Robin. Et Robin, c'est devenu le producteur de Spike Jonze ou de Michel Gondry, je ne sais plus, c'est pareil. Et donc, je suis hyper, évidemment, complexée, dis-à-vis de lui, d'autant qu'il veut faire un film sur Saint-Méry. Et alors, moi, je lui ai proposé des synopsis et tout, machin, il a fait « Ouais, non ! » et tout. Je lui ai dit « Ouais, moi, j'ai fait des anniversaires de malades, avec des thèmes, tu vois, anniversaire star de la télévision, anniversaire punky rocker, la salsa du démon, enfin, tout ce que tu veux. » Et Robin, il était venu, et il s'était fait faire, enfin, sa mère lui avait fait certainement un t-shirt avec une tête de mort, avec écrit Julie. Et ce jour-là, j'ai commis ma première agression romantique. C'est-à-dire qu'on lui a couru après dans toute la maison, il s'est planqué dans un placard, ils l'ont attrapé, ils me l'ont tenu, et je lui ai fait plein de bisous. Et bon, je pense qu'il n'était pas mécontent, il était tout rouge, il était mort de rire. Et puis, il est revenu à mon anniversaire l'année suivante. Et il m'offrait des kikis, parce que je suçais mon pouce. Des kikis, tu sais qu'il suçait leur pouce ? Et il me dessinait plein de vides sur mes caillettes. C'est pour ça, je savais qu'il s'intéressait à moi. Et donc, c'est une école à air ouverte, c'est des meubles qui séparent les classes. Tu passes d'une cour à l'autre, c'est des étages avec des grandes pentes qui te mènent d'une cour à l'autre. Tout en haut, la cour des tout-petits, au milieu, la cour des moyens, en bas, la cour des grands, et il y a deux cours des grands. Donc, c'est immense, c'est vraiment une espèce de campus. Tu vois, quand tu sors de là, après, tu as vraiment du mal à t'adapter, si tu veux, à moins bien, parce que c'est une espèce de bonheur inégalable d'être là-dedans. On avait même des salles qu'on avait réussi à obtenir pour faire des boums. Et genre, pendant les récré, on dansait des slow, tout simplement. C'était un tunnel abandonné, orange, genre le tunnel d'irréversible qui pue la piste. On allait y jouer comme ça, à la sortie de l'école, tu vois, le tunnel orange abandonné. Les vieux autocollants de l'époque, la vieille 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 époque. C'est dans tous les sens. Donc, évidemment, ça fait partie de ma vie. Il y a des potes de lycée, OK ? On était des potes depuis des lustres, des potes de lycée. Là, c'est dans l'album Tapis Rouge. Je ne rap pas, mais il y a ma photo. Voilà. Dans Bon pour l'asile. Donc, voilà, je faisais surtout, on va dire, la pom-pom girl de service, quoi, la bave décorative. Moi, j'ai failli mourir dans les catacombes. On a vraiment failli mourir dans les catacombes. On a été enfermés à 20 ans, moi et mon ex, avec qui on est restés 13 ans après, par la suite. C'est comme quoi, ça lit. On a été coincés dans les catacombes suite à une fête. Et il est tombé dans un puits de 18 mètres. C'est un inquiétage, le truc. Il n'est pas mort. Je suis tombé dans un puits qui est répertorié de 18 mètres et je me suis retrouvé coincé dans ce puits avec ma fiancée Julie. Et c'est moi qui ai dû chercher la sortie pendant 40 heures dans le noir complet, en pensant que mes dernières heures étaient arrivées. Voilà. Donc, si tu veux, les catacombes, pour moi, c'est un truc intime que je connais. J'y suis morte, si tu veux. La soirée cata, en fait, le truc, c'est que moi, personnellement, le souvenir que j'ai de cette soirée, c'était une énième descente dans les catacombes. Vu la gueule et la taille des catacombes en question, je me suis dit que pour qu'elle ait retrouvé une sortie, c'est que c'était une acharnée parce que moi-même, je ne suis même pas sûr que sans lumière, j'en ai retrouvé une. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ouais, en fait, cette soirée-là, moi, je l'ai vécu comme une soirée normale où on a fait de la merde dans les catacombes, en gros. Et puis, celui qui est tombé dans un puits, c'est l'autre. Et que quand j'ai retrouvé par hasard Mathieu dans son trou, il m'a dit, tu pars vers la droite jusqu'à ce que tout le tunnel soit terminé. Et quand tu arriveras au bout, tu essayes d'abord les tunnels de gauche, ensuite les tunnels de droite. Voilà. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. D'abord les tunnels de gauche, donc j'ai perdu beaucoup de temps et tout. Et c'était le premier tunnel de droite où il y avait la sortie. J'étais au courant avec la nouvelle qu'elle a écrite. C'est la nouvelle qui s'appelle ? Long Way Down. Long Way Down. C'est un titre anglais. C'est ça qui était écrit au-dessus du trou où est tombé Mathieu. Ah ouais ? Il y a quelqu'un, mais on ne le voyait pas vu qu'il est tombé dans le noir et qu'on ne voyait plus rien. Mais une fois qu'on a eu les lumières, les pompiers et tout, on a vu qu'il y avait écrit Long Way Down au... tu vois, à la bombe. D'accord. Au-dessus du trou. Long Way Down avec une flèche vers le bas. Deux jours après, j'ai eu ma première crise d'attaque de panique. Deux jours après être sortie des catacoules. Et ça m'a duré pendant des années. J'avais peur, je ne pouvais plus prendre un avion, je ne pouvais plus... Rien que traverser une rue, j'avais peur avec mes amis qu'ils se fassent écraser. Dès que tout le monde n'était pas rentré, chacun bien dans sa case à la maison, j'avais peur qu'il y ait un accident. J'avais une conscience aiguë des dangers potentiels en permanence. C'est la seule mort avec laquelle je suis intimement, que je connais intimement. Je connais l'odeur des catacombes, je connais l'ambiance des catacombes, le froid des catacombes. J'ai failli y passer mes derniers instants. J'ai pensé à tout le août ma vie passée. Évidemment, je n'avais que 20 ans, mais voilà, si tu veux, pour moi, c'est beaucoup plus long que les 40 heures que j'y ai passées. C'est comme si j'y avais passé des années en termes de poids mémorial. Tiens, barbier, Cédric et moi, n'est-ce pas ? Nous vivons du vin. Mon filial et mon parrain boivent du sirop d'engin. Sirop d'engin. Incroyable. Gérard Basse, il ne buvait pas de pinard. Ils font des trucs que c'est les groupes buveurs de pif et tout, les rappeurs. Grâce à Mathieu, j'ai passé 13 ans et demi à être contre l'alcool. Ensuite, j'ai passé un an seul. Ensuite, je me suis mise trois ans et demi avec mon pote Raph, qui est un ancien alcoolique, donc j'étais contre l'alcool aussi. ça fait 18 ans contre l'alcool et je n'aime pas l'alcool, sauf le champagne. Donc non, c'est risquant. Je vais vous prendre une grume, une grume grume et un petit Nicolas et les copains de Sanpé. Merci. A partir du moment où les cavistes qui t'appellent par ton prénom, c'est très mauvais signe. Le petit m'a dit « Mais pas du tout, ma fille s'appelle Julie ! » J'étais rassurée, je me suis dit « Ah, c'est bon, alors ça va, je ne suis pas alcoolique. » Je vais prendre deux bières bio. Vous allez tout droit et il y a des bières. Vous allez tout droit et vous allez gauche. Merci beaucoup. On va boire un verre plutôt et après, on y va. Merci. Je vais vous en prie avec le dire. Avec, il y a un petit shot de proséto. Merci. D'habitude, je prends un verre de rouge et un jour, ils m'ont sorti ce truc-là. Enfin, j'avais envie d'un cocktail, j'ai choisi, j'ai pris ça, le truc-là, le pornstar. Et la fois d'après, j'arrive et là, je tombe sur le collègue de mon serveur habituel et il me sort direct un verre de vin rouge. Genre, « Ouais, je te connais. C'est bon, je te sors ton truc habituel. » Je n'ai pas osé dire qu'en fait, j'allais demander un pornstar et j'ai bu mon verre de vin rouge. Ça fait cinq ans que je ne suis plus la même. Oui, ça fait cinq ans que tu n'es plus la même. Ah bon ? Oui. Tu as peur du pied ? Depuis la mort de mon père, tu pètes plus les plombs, je suis plus révoltée. C'est ça qu'elle a l'air de dire. Moi, je trouve que tu es plus dure aujourd'hui que quand je t'ai connue. Quand je t'ai connue, tu avais un caractère bien trempé, assez fort, une personnalité forte, mais tu étais moins emprisonnée dans ce qui t'arrive, plus ouverte. alors qu'aujourd'hui, c'est une Julie énervée, une Julie... Qui se bat. À vif. Oui. Et... Depuis 2019, je suis devenue adulte en un mois, on va dire, le mois d'agonie de mon père. C'est moi qui l'ai conçue, la tombe, parce que je voulais qu'il y ait des marches comme ça, sur les côtés, comme au théâtre antique d'Arles, tu vois, et parce que j'ai toujours aimé traîner dans les cimetières. Donc je voulais que ce soit la tombe idéale pour squatter. Et tous vos petits cuis rentrent. Et ça, le lierre avait été dessiné par mon oncle Henri Chaumette. Mon père adorait le jazz. Normalement, j'ai une playlist quelque part, mais je ne sais pas où. Donc je me dis mettre du lierre dans l'endroit ombragé. Il y a un moment ou un autre, il casse tout, tu vois. Et donc je me suis dit je veux faire une belle tombe où on se dit oh là là, ben non, on ne va pas détruire cette tombe, elle est trop symbolique du cimetière de Pantin. On ne peut pas faire ça, elle est trop belle, elle est trop originale, tu vois. Et pour que jamais, même quand il n'y aura plus personne, parce que moi, je n'ai pas de descendance, eh ben, pour que jamais il l'enlève, quoi. Voilà. C'est une Robert. Robert, c'est le nom du papa de mon papa. Voilà. Donc j'ai pris un peu en son hommage. Ah, tiens. Mais ouais, c'est moi qui avais tout organisé. Ma mère était, elle était déjà invalide et comme mon père a fait ça qu'il se perd bien, qu'il s'y a posé à l'hôpital pendant genre un mois, tout comme ça au moins. J'étais là au bon moment en train de faire écouter des vides quand mon père a rendu l'âme. il faudrait que je vienne plus longtemps et à un moment où il fait plus beau pour être un peu plus sereine. J'arrive, hein ? Ces derniers temps, quand je te vois, c'est tout le temps on se rendu hurler avec les yeux exorbités. D'accord. De toute façon, la même là, tu as tes yeux exorbités de folle. Donc, c'est une certaine folie pas spécialement négative mais donc qui laisse libre cours à tout ce que tu crées. Donc, c'est le chaos aussi, un petit peu. Une folie chaotique. Toi, tu es une artiste et tu dois gérer ton chaos. Créatif mais pas persévérante. Artiste, créatif, pas persévérante parce que finalement, tu fais énormément de choses, tu génères plein de trucs mais tu n'en finis pas beaucoup sur la quantité. Il y a un côté complètement barré. Elle a fini sur Hanouna pour un clip de vengeance envers son ex où elle pète un câble ou autre chose. Mais putain, moi j'ai vu le clip de vengeance déjà, tu sens le côté barré. Elle s'en fout. Elle veut faire un truc qu'elle le fait. Elle s'en bat les couilles. On n'a pas le temps que les planètes soient alignées au je ne sais pas quoi. Tu prends le truc, tu as envie de le faire, tu le fais et point, tu le fais comme tu peux le faire, comme tu as envie de le faire et tu le fais et nique, c'est bon. Parce que comme une malade, tu ne t'en rends pas compte. Genre, il reste une semaine et au bout d'une semaine tu vas à la projo, tu vois les interviews qui sont super bien écrits et tu fais oh putain, elle arrive à être le fait. Elle nique. Elle te le pond, elle te le pond bien. et voilà quoi. On se connaît depuis tellement longtemps que c'est comme ça. Je t'apprécie comme tel. Tu prends les gens comme ils sont avec leur qualité et leurs défauts. Toi, t'es me filleule. C'est la famille quoi. J'ai des dossiers depuis 15 ans. 15, 16, on s'est connus il avait 16 ans. En vérité, on se connaît depuis tellement longtemps que je t'ai connu, on avait 20 pis. C'est toujours des histoires de fou racontées. En fait, quand tu arrives, c'est direct les histoires et puis moi, ça fait rire quoi. Les histoires. T'as toujours des trucs à raconter. Du moment où t'arrives au moment où tu pars, c'est vraiment tu racontes des trucs. Elle est transportée par ce qu'elle raconte quoi. Elle a vécu ce qu'elle raconte. Je suis un peu survoltée quoi. C'est ça. C'est personnellement hystérique quand même. Il y a parfois, il y a des petits moments hystériques tout de suite. On sent le mal masculiniste du 19ème siècle qui veut mettre les femmes qui sont en recherche d'indépendance qui veulent les foutre dans des hôpitaux psychiatriques. Bravo. Bravo les stéréotypes de genre. Non, pas hystérique. Cholérique. Non, pourquoi ? Non, t'es pas hystérique. Impulsive. C'est plus ce mot-là. T'as pas ouvert la fenêtre et à gueuler. Ouais, putain, vous faites chier ! Ouais. Ou des trucs comme ça. Ouais, ça c'est tout à fait normal. Mais je fais pas ça. Il invente. C'est l'inverse. Les gens se mettent à la fenêtre pour gueuler sur moi. Je suis une femelle et je connais énormément d'hommes hystériques. T'es toujours révoltée contre un truc. T'sais, t'as la rage en toi, genre. Le vocal que tu m'as envoyé, l'autre jour, t'es vénère dessus. J'ai fait, putain, ça colle trop bien quand elle est vénère, en fait. Julie Chaud n'est pas tiède. Alors, écoute, rentre dedans. Voilà, Franco de Port. Elle est Franco de Port, Julie Chaud. Il y a un fil conducteur. J'ai dit révolté, mais il y a un fil conducteur. Il y a de la révolte, il y a de la gentillesse, il y a d'une fidélité extrême. Passionné. Passionné. Il y a plein de gens qui devraient s'inspirer de ça. Très peu de gens comme toi. J'ai jamais rencontré de personnes comme toi. Sexy, un peu trop. Je n'ai jamais rien fait. Julie Trot. Je jure que je n'ai jamais rien fait. Je jure que je n'ai jamais rien fait. Personne ne veut dire que je suis drôle. Alors, je suis drôle, putain de merde, quoi. Je ne le dirai pas. Mais elle est flippante, quand même. Oui, je le sens en train de dire. T'es drôle, mais flippante. C'est vrai. On flippe pour elle, quoi. Mais tu devrais cultiver ton côté, ton côté humour, faire du stand-up. Ah oui, t'as fait. Je me souviens très bien à la Cantada. Tu faisais des délires, ouais. Ouais, c'était bien, d'ailleurs. Par contre, dans mes projections, je continue à essayer d'avoir ce ton. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais dans mes projections. C'est pour ça que souvent, les gens, ils ne savent pas où ils sont tombés. Ça apparaît à la coude. Ça apparaît à la coude, ouais. Est-ce que tu m'as trempé le cul dans l'eau bénite ? Non, sur la tête, on mettait un peu d'eau. Le cul dans l'eau bénite, c'était moyen, au Moyen-Âge, ça. Non ? Le bébé à poil qu'on met dans l'eau. Maintenant, on lui met un petit peu d'eau sur la tête, gentiment. Et lui, il a toujours été là. Il a toujours été là pour moi. Ouais, c'est un ado. C'est comme moi, c'est un ado attardé. On donne l'impression de défendre les riches quand on regarde de loin. Du coup, on s'entend très, très bien. Ce qui est marrant, c'est que si tu veux, mes parents, ils ne pouvaient pas savoir qu'il allait tourner super cool, rock, machin. À la base, le mec a une fille un tout petit peu plus âgée que moi. Et tu vois, on ne pouvait pas se douter qu'il allait devenir aussi foufou et délire, tu vois. Alors que moi, en tant que marraine de Yacinthe, moi, on savait que j'étais folle. C'est pour ça. Est-ce que se faire offrir l'exorciste à 11 ans, c'est une maltraitance ? Parce que moi, ça m'a traumatisé. Oui, 11 ans, c'est le moment où le cerveau, il est au top. C'est le moment, en fait, où la matière grise, elle est au top. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut tout apprendre. À 11 ans, après, la matière grise, elle commence à diminuer à partir de plus de 11 ans. Ça va figer, là. Oui, je lui ai donné l'exorciste à 11 ans. Et alors ? Il faut le vouloir pour me choisir comme marraine, tu vois. Mais il ne faut pas le dire aux gens, c'est que tu n'es pas si folle. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle est consciente qu'en vérité, je peux gérer des trucs sérieux. Il ne faut pas le dire. Voilà. Officieusement, tu es quand même ma vieille poteau la plus ouf et je sais que si jamais il m'arrive quelque chose, tu seras là pour lui. Quand j'ai une petite goûte de l'exomile avec moi, ce n'est pas juste pour moi. Moi, je n'en prends jamais. C'est au cas où je croise quelqu'un qui pète un câble et qui ne se sente pas bien. Et qui ne se sente pas bien. Je sais que je pourrais lui sortir un petit quart de l'exomile. L'exomile sauve. Ce n'est pas pour moi. J'en ai, mais en vérité, je n'en prends jamais moi. Et j'en ai sur moi parce que je sais que je pourrais toujours sauver des gens. S'il y a quelqu'un qui panique, je pourrais lui dire au lieu de tu le tues, tu lui mets un petit quart de l'exomile comme ça. Tu ne vas pas en prison. Lui non plus. Et tout le monde est content. Vraiment, c'est pour aider les gens. Hidalgo aussi. Mon petit signe de socialisme. Je suis de gauche complètement. Mais je suis trop contente. Même si il n'a rien à voir avec la culture. Parce que ça va faire un contrepoids à Hidalgo qui fout la merde totale dans ma ville depuis des lustres. à chaque fois, je ne sais pas si tu sais, les provinciaux, ils demandent tout le temps pourquoi vous, eh bien, il ne fallait pas voter pour elle. Et toi, tu es là. Mec, on ne vote pas pour la mer de Paris. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas ma faute du tout si Hidalgo et ses vélos de merde sont la mer de Paris. Ce n'est pas ma faute. Je n'y peux rien du tout. Je la déteste. Attention, il y a un vélo. Putain de vélo, je les hais. Je les hais. Et j'espère que Rachida Dati elle va lui mettre une putain de pression parce que Rachida Dati, elle déteste exactement les mêmes trucs que moi que a fait Hidalgo d'avoir fermé les voies sur berge et tout. Donc moi, j'avoue secrètement, je kiffe que ce soit Rachida Dati. Je vois ça, cette merde-là. Ok ? Soi-disant, c'est les meilleurs macarons du Marais. Ce n'est pas vrai. Les meilleurs macarons, ils sont au pain de sucre. C'est au pain de sucre qu'il faut les acheter, les macarons. Ce n'est pas parce que je déteste Hidalgo et que je trouve ça génial que Rachida Dati soit élue à la culture parce qu'elle va pouvoir niquer Hidalgo que je suis de droite. J'aime bien cette phrase. Attention, je ne suis pas communiste. Par contre, je t'avoue, j'ai eu jeunesse communiste et quand je suis rentrée à la maison, tu sais, j'étais ado et ma mère, elle me l'a confisquée direct. Elle m'a fait « Ouais, blablabla, le communisme a changé. » J'ai fait « Ah, 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 ah. » Elle m'a expliqué tous les trucs de communisme de russe, de chinois, tout ce que tu veux, tout vieux. Et j'ai fait « Ah bon ? » Et elle m'a confisqué ma carte de jeunesse communiste. Donc, je suis devenue socialiste. C'est-à-dire que quelque part, les féministes de droite sont devenus plus proches de ce que je pense en tant que féministe, les féministes de gauche ont récupéré des trucs que moi, je n'aime pas en tant que féministe. Moi, j'estime que je suis toujours la vraie gauche, en fait, tu vois. Alors moi, j'aime bien Sarkozy. Il a Keblo sur Sardou, je crois, ou ouais. Il voulait absolument venir parce qu'il savait qu'il y avait Sardou au mariage de Johnny ou l'inverse. Et il se pointe, mais il avait oublié sa carte de mère de Neuilly et genre, ils ne l'ont pas laissé rentrer. Et il était là, mais si, je vous jure, je suis le putain de... Ce n'était pas encore le maire, le préfet. Je vous jure, je suis le préfet de Neuilly et tout, mais il n'avait pas sa carte. Il n'a pas pu avoir son autographe de Sardou. Et genre, voilà, ça aussi, je trouve ça touchant. Voilà, moi, c'est un personnage que je trouve hyper touchant, Sarkozy. Je suis toujours sur des millions de trucs et que j'ai avancé des procrastinations totales parce que je n'arrive pas à continuer mes trucs. Il y a un scénario de long métrage avec Michel Sardou 17 ans. Et c'est en plus, c'est un long métrage à succès. C'est genre bienvenu chez les ch'tis en réussie et chez les Marseillais. Putain. Lui, là, c'est lui avec lui où je joue le médecin. Il faudra continuer à la protéger un maximum de l'exposition aux UV comme vous l'avez toujours fait afin de minimiser les effets de la maladie. J'ai une page IMDB parce que j'ai joué dans deux longs métrages de Anthony Hickling. Le dernier, je joue juste une bonne sœur. En même temps, c'était bien parce que moi, j'ai réellement une éducation catholique donc j'avais des petites chansons à leur apporter pour crédibiliser la scène de bonne sœur. Vous venez pour la nuit du recueillement ? Non, je sais pas. Je fais pipi sur le héros dans Frig. C'est de la pisse. Comment ça, c'est de la pisse ? Il me semblait que c'était de la merde. Ah, merci bien. Non, jamais je... Non, mais il y a de la pisse, c'est de la merde dans le film. C'est pas pareil. Le pipi, c'est mignon, le caca, c'est dégoûtant. Je m'appelle Anthony Hickling et moi, je suis le réalisateur de Frig. Et quand il a dit « Ouais, je cherche une fille qui peut faire ça », je me suis proposée comme si j'étais capable. J'en avais aucune idée, évidemment, de si j'allais être capable de faire pipi sur quelqu'un, tu vois. Mais je sais que j'adore ces films, c'est vraiment de l'art. J'ai pas envie que tout le monde aille se dire « Ah putain, il y a un film où il y a Julie en train de faire pipi sur un mec, il faut tous qu'on aille le voir. » Après, tu m'aurais dit « Il y a Julie qui pisse dans un film, je serais pourru de voir, bien sûr. » Déjà, jouer dans un film, c'est cool, mais je vois un personnage qui pisse sur un mec ? Avec une bougie dans le cul. Avec une bougie dans le cul ! Qu'est-ce que je fous là ? Non, mais exactement, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Voilà, merci. Parce qu'il y a des films, ils sont sortis en tel truc, mais en fait, ils ont été tournés en tel truc, il a fallu que je reclasse comme il fallait, j'avais mis dans un mauvais ordre. Ça m'a aidé en plus à classer les trucs et pour une future bande démo. Si j'étais invitée, j'irais tout de suite. J'ai été invitée au festival Regarde Indépendant à Nice parce qu'ils ont décidé de passer un de mes films en intro, j'y suis allée direct. Ils m'ont invitée au festival de Strasbourg pour que je sois jurée, je suis venue direct. Tu n'as jamais été invitée par clair ? C'est bizarre. Mais par contre, oui, si je ne suis pas invitée, je t'avoue, non, je n'y vais pas. Est-ce qu'il y a un thème que tu n'as jamais fait en projou ? Non, parce que je ne fais pas des thèmes ultra spécifiques. Comme tu as vu, je fais des thèmes hyper chelous. Oui, justement, tous les thèmes que tu as brincés. Non. Tu as jamais des trucs érotiques, porno, je ne sais pas, ou qualifiables comme ça, tu vois ? J'ai déjà programmé des trucs qui faisaient que la séance était interdite au moins de 18. OK ! Juste parce qu'il y avait un film au milieu. Ça fera que la séance est interdite au moins de 18 ans à cause de ce film sur les 10. Mais voilà, c'est comme ça. Mais il sera dans mon thème. Pas dans un thème spécial cul. Spécial cul. Voilà. Ce n'est pas mon délire. Un livre. Je sens que c'est un livre. Oh, Nicky de Saint-Fal, mais c'est quoi ce délire ? C'est une BD sur la vie de Nicky de Saint-Fal ? Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais. En fait, c'est que la BD, les gens la disent. Ah bah là, je vais la lire, oui. J'avoue que c'est ma baby-sitter qui s'était ouverte les veines que j'adorais. Non, mais je l'ai sauvée. J'adorais. Elles se taillaient les veines. Je raconte dans l'ordre. Donc, il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup. Il s'agit d'un coup. Elle m'a fait découvrir prévers à Brassens. Elle m'a offert ce premier journal intime pour que j'écrive mon journal intime. J'avais 8 ans, 8 ans et demi. C'est grâce à elle que j'ai commencé à écrire. Je suis vidéaste, mais ma principale activité, c'est l'écriture. J'ai écrit 4 romans et 2 recueils de nouvelles. Tous ont été refusés par les éditeurs. Long Redound, c'est l'histoire des catacombes. Le bal de l'emmerdeur, c'est Jean-Pascal de l'Astarac qui pète un câble et qui tue tout le monde. Tu ne les verras plus. C'est mon premier bouquin avec une belle couverture. Rien n'est définitif. J'ai eu des retours incroyables où on me comparait à Voltaire et à Huxley, mec. Une espèce de Jésus-Christ du monde futuriste qui sauve la Terre alors qu'il déteste l'humanité. C'est la mue. Ça, c'est mon dernier roman. Franchement, je ne me souviens même plus ce que c'est. Elle a fait une performance devant les deux magots. Elle avait mis ses livres comme un câbleau qui vend ses trucs dans la rue. J'étais avec des pancartes cherche éditeurs, publishers only, en train de me limer les ongles avec tous mes bouquins par terre devant le flore. Ensuite, je les ai refait devant les deux magots. Il y a Bette Bébé qui passe. Les éditeurs, c'est ma coche. Il met les bons comme romancier. Mais en vérité, on avait un rapport. il m'avait écrit un an avant ou deux ans avant sur mon roman La moindre des corrections. Votre roman, il est bien écrit, il est drôle, il est haletant. Alors pourquoi je ne vais pas vous publier, me direz-vous ? Eh bien, parce que votre roman raconte une histoire de serial killer. J'en ai 200 sur mon bureau. C'est pour ça, je vous écris pour vous dire parler d'autres choses que les autres. Et en gros, j'arrive. Je lui fais « Ouais, vous vous souvenez de moi ? C'est moi qui ai écrit tel truc ? » Et il fait « Ah oui, mais bien sûr, pourquoi je ne vous avais pas publié déjà ? » « Ah oui, parce que c'était une histoire de serial killer. Remarquez, je viens bien d'écrire une histoire sur le World Trade Center. Et moi, du coup, je n'avais plus rien à me dire. J'étais là « Bah ouais, bah ouais, bah ouais ! » Ou Maurice Nadeau, Maurice Nadeau qui est mort il n'y a pas longtemps, à 103 ans. Ouais, Maurice Nadeau, oui. Et il m'avait répondu lui aussi. Il m'avait dit « Julie Chaud a un beau talent, c'est sûr, mais ce sera encore mieux lorsqu'elle ne se contentera pas d'écrire au fil de la plume. » c'est un malentendu parce que c'est l'impression que je donne, mais j'ai un plan, moi, quand j'écris. Il y a une de mes nouvelles là-dedans. C'est le seul truc qui a été publié de ma vie, au final. Julie Chaud ! Ah ! Mon Dieu ! C'est moi qui fais les voix derrière et je râpe dedans dans « Je pète quand je crache ». Je trouvais que je rappais mal, c'était jamais assez bien et blablabli, blablablu. Alors que je rappais depuis avant de le connaître, peut-être même depuis avant lui, tu vois. Et en plus, avec des raps trash. J'attends le jour où les hommes auront de plus grosses burnes car je commence vraiment à devenir ta citurne. C'est à croire qu'il se branle trop souvent. Il se cache derrière un pas avant et c'est parti pour une lettre branche. C'est vrai que quand j'ai rencontré Mathieu, j'ai arrêté au fil du temps de rapper et du coup, quand il m'a quitté, je me suis retrouvée en mode « Ah putain, j'ai 33 ans, ça fait vieux pour rapper, je vais avoir l'air d'une conne » et en même temps, j'ai fait direct parce que j'avais besoin de me lâcher, j'ai fait le rap de vengeance. Elle n'est pas vraiment belle et en plus, elle est sotte Les filles bien ne baissent pas avec les mecs des autres Je comprends pas comment t'as fait pour sortir ton zop Ce serait pas arrivé si t'étais resté sobre T'aime pas comment je rap mais t'es tellement un sale type que tu vas vouloir des droits d'auteur sur ce prototype Rap comme je suis old school comme mes principes Fidélité, loyauté, sincérité, engagement, fiabilité, confiance, reste et soutien Je veux le meilleur mais faire me réveiller De ce putain de cauchemar, de ce putain de cauchemar Le rap de vengeance ça, ça a foutu un bordel monstrueux Il y en a genre d'à base qui m'ont écrit genre mais qu'est-ce que tu fous mais c'est infâme ce que tu viens de faire et d'autres genre DSL qui ont kiffé qui ont fait ouais c'est cool et voilà et d'autres qui ont fait appel à moi même pour faire des trucs parce qu'ils ont capté du coup mon talent Je veux me faire une bande de mecs dans mes prochains clips une bande de mecs chelous Tu vois gay cuir et que ces mecs ils soient tous derrière moi et ça va faire peur tu vois parce que ça va faire une espèce de délire genre ça va faire appel à des à des trucs inconscients chez les gens ils vont penser onges mécaniques en même temps ils vont penser théo lavabo tu vois chipolata chipolatata tu vois et en même temps ils vont penser c'est real killer et c'est ça que je veux bah oui je suis fan de théo lavabo c'est pas me filmer en train de dire que je suis fan de théo lavabo je vois pas l'intérêt je vais pas faire la pique de théo lavabo ça va pas non Joule tu fais un truc à rien avoir et donc mon concept c'est que je suis la mère à Joule comme un mec qui lâche son sperme n'importe où et puis qui découvre qu'il a eu des enfants tu vois et en gros je découvre que je suis la mère à Joule J'aurais préféré un falapel un enfant du sel ou de la secte araëlle plus cruelle faire engrosser par le père Noël dans un mâle d'orcelle en Marseille pourtant je suis pas allé souvent à Marseille ouais je suis plutôt content j'ai essayé de faire un truc accessible alors que c'est pas trop mon fort habituellement de faire des trucs pubès parce que la suite en fait elle est encore plus violente elle sera encore plus violente et elle veut que ce soit encore plus bourrin derrière donc ça finit en speedcord ton affaire je veux que ça finisse comme ça ouais vraiment c'est parce que je me suis pris des haters qui disaient c'est la mère à Joule c'est la mère à Joule donc je trouvais ça marrant je trouve qu'il y a une putain d'ambiance romantique c'est moi qui l'ai fait je sais je devrais pas l'adorer il y avait la neige c'est magnifique je comprends pas les gens qui n'aiment pas ça pourquoi leur donnez-vous une telle importance et en plus il est sur IMDB donc du coup je suis sur IMDB ça c'est cool pourquoi il est sur IMDB ouais il est sur IMDB c'est la internet movie database la plus grosse base de données de films au monde mais je suis dessus surtout pour les longs métrages c'est un truc tu rentres pas comme ça c'est la banque internationale des acteurs et compagnie je resterai toujours la femme de ma vie je serai toujours la femme de ma vie ils veulent savoir où tu l'as acheté et surtout à qui tu réponds dans un bar de chocolate à une sorte de junk c'est les fautes les plus chères que j'ai acheté de ma vie les mécanismes quand j'aime et un peu zé faut pas vivre les animes porno pourris sur le Minitel Madonna et ses croix George Michael et ses mythènes on matait dix fois de suite Terminator ou Evil Dead c'est pas dragué je raconte ma vie au lieu de la mettre en veilleuse j'ai même pas me fringuer les gens fait trop et j'ai l'air d'une travailleuse je crois que tes désirs soient des ordres mais tout est bien j'étais un diesel dans ce désert tu te désoles t'attends le dégel tu te désires je te remercie donc pour ces bonnes soirées qui auront une belle place dans les souvenirs dis-moi seras-tu là ou feras-tu comme bronsard quand mes seins seront plastes quand j'aurai des escarques quand je perdrai mes cheveux quand j'aurai Alzheimer lors de ma dernière heure pour débrancher respirateur on a une pure esthétique on a oui on est en plein dans dans l'induce mais l'induce soft l'induce romantique heureusement qu'il y a l'industrie Camilini avait fait exactement la même chose c'était sur la chanson Marley Gaumont c'est le rap agricole lui c'est les cartons et là ça a l'air d'un niveau un peu moins dans la chanson là c'est François Bayrou qui a réalisé le film en France c'est foutu de la gueule quoi mais c'est foutu de la gueule on sait ce qu'on y fait il y a la différence entre Hanouna où c'est son fond de commerce d'aller critiquer oui voilà c'est foutu de la gueule des gens personne n'a jamais réussi ça j'ai réussi à faire s'excuser Hanouna se reprendre je savais pas mettre le bah attends il m'a fait une standing ovation ils ont fait tous ah mais elle est mignonne en vrai ah mais ouais on a adoré et tout machin pour le deuxième clip que j'ai fait en réponse non mais au secours là je vais péter un joint de culasse me retrouver dans un programme destiné à la populace sur direct 8 en plus tu pouvais pas faire pire à cause de toi ta déi m'invitera pas pour un empire c'est pas vraiment de ta faute t'es juste mal entouré quand t'as choisi ton équipe t'étais un peu bourré les mecs qui trouvent l'écrit pour toi sont juste gros baltringues qu'on sent bien aveugle analphabète et sourdingue bravo bravo gréta 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 vous avez vu elle est mignonne non mais belle vente avec sa craie elle était bonne belle vente et vous avez vu quand on la voit à la maison en jean serré ça peut être votre style on a bien fait l'énerver du coup ça l'a boosté est-ce que ça alors je la trouve extraordinaire j'ai adoré le rap on l'embrasse et on a adoré sa réponse voilà je voulais le dire voilà franchement j'ai trouvé ça très drôle et c'était bien ouais c'est bien l'autodérision c'est vraiment une vraie qualité elle est vraiment bien vas-y qui sur terre a réussi à faire ça à un ou non ils se sont rendu compte que c'était pas une guignole c'est tout le truc c'est que j'ai été balancée là-dedans dans la fosse au lion c'est-à-dire en 2008 quand j'ai fait mon clip de vengeance de rupture et avec un truc en plus personnel donc qui me touchait vraiment et je me suis jetée toute seule à la fosse au lion avec des tas de gens qui me sont mis à dire des horreurs me haïrent et tout donc si tu veux maintenant je suis complètement vaccinée oui oui il y a un youtuber qui s'était mis au défi de se faire tatouer à nous là dans le cul juste pour le détatouer sauf qu'en fait détatouer des fesses c'est hyper compliqué apparemment parce que c'est que du gras et du coup je crois que ça lui a pris 3 ou 4 ans de séance il a fait une vingtaine de vidéos avant de se faire quand même de manière assez visible détatouer le cul quoi moi je me fais pas violer par les gens chez les gens je me fais violer par les animaux chez les gens ah oui mais moi c'est le mien qui me viole mon bras ah il te viole toujours le bras ton chat ouais il me viole le bras tous les jours c'est un sauvage en moi oh oui oh oui t'es pas habitué tu connais pas Cédric bah oui alors lui c'est mon amoureux c'est mon amoureux lui je vraiment je n'aime que lui les autres peuvent tous mourir j'ai animé les dîners de garance pendant plusieurs années et ça s'est arrêté parce que le lieu le réservoir il a brûlé il y a eu un incendie après pas trouvé d'autres lieux et Thierry Lhermitte je l'ai interviewé pour les dîners de garance quel type de rôle vous ferez encore bander aujourd'hui la surprise c'est hallucinant le ministère de la culture il a été dirigé par 27 personnes de mon vivant et il y en a 2 qui étaient bien 2 Malraux André Malraux qui était un artiste et Jacques Lang comment vous réagiriez si on vous proposait un film genre camping en France ou les X-Men aux Etats-Unis alors je sais pas et dans ces émissions justement on voit des choses qu'on n'oserait plus montrer de nos jours et pourtant j'ai vérifié c'est pas le CSA qui empêche c'est vraiment les chaînes qui s'auto-censurent elles-mêmes montrer des tétons par exemple des tétons les tétons féminins moi je fais ça pour les interviews je fais pas ça pour passer des films on m'envoie son film je le regarde je réponds pas on m'envoie beaucoup de court-métrage beaucoup trop c'est-à-dire je suis dépassée j'ai pas le temps de les regarder et tout c'est horrible en vérité je l'ai noté dans une liste mais la personne le sait pas je note les films que je compte diffuser dans des débuts de liste sur des thèmes ce sont les films qui me donnent le concept final et quand le thème est complet j'organise la projection et seulement là je réponds à la personne et d'ailleurs normalement c'est sur Allociné les projos de Greta tout va bien mon petit texte et la bande-annonce ouf quand t'es dans la faille j'existe pas on l'a déjà parlé mes parents je ne supporterai pas tu comprends mes parents ça c'est marrant et cet acteur là ça fait longtemps qu'il vient à mes projos tu vois c'est un gars qui m'a fait ce t-shirt ah bien les projos sympa il me l'a offert à ma dernière projo putain le mec salut ça va et toi oh ça marche bienvenue à l'édition des projos de Greta là ça les compte un dimanche soir surtout c'est le plaisir non non très très agréable c'est quoi la question tu as appelé ton fils Oscar oui comme ça ça m'a fait un Oscar tu vois avant même de prétendre à quoi que ce soit voilà merci beaucoup comment ça devient inspiration c'est quoi cette question chelou j'en sais rien moi c'est que c'est le genre de question bête que je pose moi dans mes projections mais c'est stupide en fait putain je la poserai plus alors comment tu as abordé ce rôle gros travail en amont la question pour l'être dans un milieu gay que je ne connaissais pas menteur il n'y a pas de nom et on s'est croisés quand même dans le backroom ah c'était toi salope quoi il est pas venu oui c'est moi qui a spécifié qu'il y avait des scènes de viol et tout ça c'était peut-être pas terrible s'il venait l'enfant donc il a prête moi je vous félicite toutes les équipes pour les films même si je serais bastard j'en avais que deux je trouve que c'est extraordinaire vous êtes un grand cinéaste je vous félicite pour ça je suis vraiment désolée de dire ça mais pour moi ton film ça représente 1% des agressions et je pense pas qu'il y ait une seule victime dans la salle qui se soit reconnu ni un seul agresseur qui se soit reconnu on ne peut pas s'identifier en fait et ça dessert le propos je suis désolée alors moi j'étais moins dans des fêtes il y a des trucs pareils parce que vous allez voir les coups de gueule que je vais leur donner deuxième partie la baston allez ça m'a énervée excusez-moi c'est pas écrit donc ça n'est pas pour tout quoi mais ça m'a hyper énervée moi je trouve que César tiens c'est toi qui m'a énervée en envoyant ça il nous vole ils nous volent ils nous volent notre travail ouais ils nous volent notre travail tu vois parce que eux ils ont déjà réussi et tout et puis ils se mettent à faire des blagues comme si c'était le court-métrage lol tout ça non c'est à nous ça c'est pas à eux non 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 mais de qui de qui tu des Césars des gens connus des célébrités qui nous volent notre second degré tout ça qui appartient en propre au court-métrage indépendant merci beaucoup on va se voir libérer la salle on se retrouve tout de suite à la sortie pour aller voir allez amuse de moi non oui non t'as le covid non j'ai pas le covid non moi je t'aime videoste.eu 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 ahah non non non